belle île en mer en bretagne jusqu'ici les habitants vivaient dans ces demeures en schiste construite il y a plus de deux siècles mais ce matin cette famille qui visite l'île à vélo pendant deux jours va découvrir une maison d'un nouveau genre une chambre d'hôtes unique en france gérée par nicole bonjour vous avez posé vos vélos ici puis je vais vous faire visiter voilà votre chambre est là haut vous allez dormir dans une maison en carton ce n'est pas visible à mais cette extension de maison est bien en carton les murs les sols et le toit sont faits de cette matière pas très noble d'habitude utilisée pour l'emballage ou les déménagements alors ici j'ai fait j'ai fait un hublot pour montrer comme le carton des murs voilà le carton n'a pas vraiment une image de robustesse ça vous plaît voilà donc la salle d'eau pourtant nicole l'utilise depuis longtemps alors vous allez voir que dans la maison tout est en carton j'ai même fait les cintres en carton il y a dix ans elle a eu un coup de foudre pour la matière qu'elle a appris à travailler pour faire elle même des meubles comme ce fauteuil ou ce buffet ces mobiliers là c'était je les ai je les ai créés en récupérant les les chutes de la construction de la maison ça voilà c'est ça correspond à l'isolation du toit mais il y a trois ans ce n'est pas elle qui a construit la maison donc ça c'était les panneaux qui ont été préfabriqués parce que la maison a été préfabriquée comme ça pendant trois semaines en atelier les panneaux en kit ont été apportés sur place en camion puis assemblés par trois ouvriers pendant neuf jours les murs sont en carton la structure qui porte la maison est en bois tarif pour 90 mètres carrés seulement 108 mille euros soit 1200 euros du mètre trois fois moins cher que le prix moyen de la construction sur l'île le carton est finalement couvert de lattes de bois pour une meilleure étanchéité rapidement mise à l'épreuve à l'époque la semaine qui a suivi les travaux c'est on a une succession de 26 tempêtes voilà donc la maison elle a été testée cette maison en carton a été une grande première dans l'histoire de la construction en france jusqu'ici nous préférions emboîter de bonnes vieilles briques ou des poutres en bois des matériaux durables solides résistant aux intempéries construire une maison en carton drôle d'idée sur le papier et pourtant c'est plus économique et surtout plus écologique car leur matière première vient en fait de nos poubelles plus précisément du bac jaune celui des emballages usagés ce sont eux qui vont servir à fabriquer les maisons en carton dans la somme cette usine recycle une partie des 500 kg de déchets produits chaque année par chaque français dans les emballages de bouteilles la litière pour choc après des chaussures des boîtes à chaussures le carton si vous le mettez à la poubelle c'est la fin si vous le mettez dans un conteneur de recyclage c'est pas la fin pour lui il mourra jamais il va il va renaître de ses cendres mais alors comment ces emballages usagés peuvent-ils ressusciter en maison en carton première étape les balles de déchets passent dans cette immense lessiveuse le pulpeur avec de l'eau chaude et du colorant le carton usagé revient à l'état liquide c'est un gros moulin café il ya une hélice en dessous il ya une grille et il ya une pompe qui aspire en continu et donc le carton est malaxé broyé et aspiré en continu la pâte à papier ainsi produite par le pulpeur est égoutté pressé séché en seulement 30 minutes nos emballages usagés sont transformés en bobines de papier recyclé comme celle ci qui vont devenir la matière première des futures maisons en carton cette idée folle est celle d'un chef d'entreprise alsacien écolo hubert lait qui a réalisé une quinzaine de maisons l'année dernière il y a pensé un hiver il y a dix ans en réparant le toit de sa propre maison avec du carton et s'est alors tourné vers cette cartonnerie près de colmar avec une question pourrais-je vous acheter du carton pour faire des maisons Jean-Michel le directeur commercial l'a d'abord pris pour un hurlu berlu puis a finalement accepté de lui vendre de petites quantités pour voir il y avait peut-être un grain de folie dans son idée de départ des très rapidement nous sommes aperçus que le projet était très crédible l'année dernière hubert a acheté plus de 200 tonnes de carton fabriqué à partir des bobines de papier recyclé cette machine de 100 mètres de long une onduleuse les transforment en carton rigide grâce à ces petites vagues en forme de nids d'abeilles des cannelures c'est l'ensemble de ces cannelures qui vont effectivement donner à la plaque de carton ses propriétés mécaniques ses propriétés isolantes et plus on va réussir à mettre l'épaisseur de cannelure plus on aura de l'air dans notre carton plus il sera isolant vos cartons de déménagement comptent deux couches de cannelure mais pour une maison solide et bien isolée l'usine fabrique un carton avec trois couches de près de deux centimètres d'épaisseur trois couches de cannelure simplement parce que dans l'évolution du produit c'est ce qu'on a trouvé plus intéressant en termes de résistance mécanique et de performance thermique on avait commencé avec de la double cannelure mais le fait s'est avéré que la triple en définitive nous combler beaucoup mieux ces plaques de carton recyclé de trois mètres sur un mètre vingt prennent ensuite la direction de l'entreprise d'hubert ou une quinzaine d'employés vont les transformer en murs de 20 cm d'épaisseur surprise c'est un jeu d'enfant un pistolet à colle et un peu de marche à pied la technique est artisanale mais efficace je vais essayer de vous montrer sur ce paquet là qui ça fait une dizaine de minutes oui qu'il a été en collé et pourtant je peux vous dire c'est impossible vous allez si vous y arrivez vous allez arracher les craft vous a réagi mais c'est c'est une fixation permanente ces panneaux de carton recyclés peuvent ainsi résister à une pression de plusieurs tonnes mais cela ne suffit pas pour en faire les murs des futures maisons ils doivent être protégés par une enveloppe en plastique recyclé elle aussi le plus grand danger du carton contrairement à ce que croient les gens c'est pas le feu c'est pas les souris c'est pas les insectes c'est l'eau et en quantité importante donc on a développé une membrane spécifique cette membrane va rendre le produit absolument étanche vous n'avez plus la possibilité qui est la moindre goutte d'eau ou la moindre vapeur d'eau qui puisse rentrer dans le panneau dernière étape emboîter le carton dans ces cadres en bois qui permettront d'assembler la maison comme un meuble en kit les murs ainsi obtenus contiennent en grande majorité du carton recyclé plutôt que les matériaux de construction habituel comme le sable ressources naturelles aujourd'hui surexploité il faut définitivement arrêter de croire que la terre c'est un supermarché on rentre on se sert et on paye pas à la sortie c'est facile à dire on a tous les mêmes schémas en tête on garde cette planète pour nos enfants etc mais si vraiment on fait rien on la gardera pour personne surtout pas pour nos enfants une fois les panneaux près comment construit on une maison en carton près de nantes c'est un grand jour pour alain marbeuf qui commence ce matin le chantier de sa future demeure sur deux étages tout en carton ce promoteur immobilier s'est associé il y a trois ans à hubert le fabricant des panneaux en carton sa maison familiale sera donc une vitrine pour leurs futurs clients donc le l il est c'est ça donc on va prendre le l thierry le maître d'oeuvre supervise ce mécano géant c'est pas le m c'est celui ci là ce panneau là c'est marqué où il est marqué ici ça ça correspond à quoi à ce mur là on a 26 27 panneaux de fabriquer et chaque panneau correspond à un mur donc c'est tout repéré sur notre plan les fondations ont été coulés quelques jours plus tôt les quatre ouvriers peuvent poser le premier panneau aidé d'une grue ouais ça correspond un travail de précision difficile avec des pièces qui peuvent peser plus d'une demi-tonne alors parfois ça cogne alors on a un petit accro donc on voit que ça a pris un coup là directement un coup de grue dedans donc on a fait un accro on va leur pelliculer on peut vraiment constater qu'à l'intérieur c'est du carton il n'y a pas de souci mais comme on peut le voir vu le choc qu'il a pris ça peut traverser tout le mur quoi c'est c'est très très costaud malgré ces petits accidents c'est une maison en kit facile et rapide à monter une semaine seulement pour les murs les fenêtres et le toit budget 300 mille euros pour 250 mètres carrés de surface habitable la même chose qu'une maison traditionnelle à un détail près si j'avais voulu faire une maison à béton ou parpaing avec une équivalence de thermique si on parle thermique je serais même un petit peu plus cher mais j'aurais surtout des murs beaucoup plus épais donc ce qui fait j'aurais eu moins d'espaces habitables à l'arrivée en fin de journée valérie la femme d'alain vient découvrir la future maison familiale voilà donc là ils sont dans la future chambre du bout la porte pour la salle d'eau à la dière là la chambre il manque encore le mur je vois bien je vois bien c'est beaucoup d'émotion je suis très impressionné par le par le chanter c'est vrai qu'au début on se pose la question je pense que comme tout à chacun mais qu'est ce que on se fait la réflexion des trois petits cochons effectivement et puis en fin de compte ça devient logique tout quand on y réfléchit le carton occupe notre vie de tous les jours dans dans tout ce qu'on utilise et c'est vrai que c'était d'une telle évidence qu'on n'y avait jamais pensé donc donc le cheminement se fait et puis au fur et à mesure que le temps passe on se dit mais oui c'est comme une évidence la maison en carton est donc facile à construire et écologique mais au bout du compte est-elle aussi solide qu'une maison traditionnelle résisterait-elle à un sinistre grave retour en alsace dans l'usine d'hubert qui a tenu à nous en faire la démonstration premier scénario envisagé l'inondation donc si je le retire on voit que vous à part l'eau qui est qui en surface bon rien ne coule du panneau il y a rien qui a pénétré à l'intérieur de l'enveloppe le panneau intérieur le bloc carton est absolument préserver par rapport à ce qui s'est passé là par rapport à son immersion donc là aucun problème on peut le mettre dans les deux sens on peut appuyer on peut marcher dessus rien va se passer deuxième hypothèse un départ de feu et là ça se détruit ah oui bien sûr que ça se détruit mais ce qui est intéressant c'est que dès que j'arrête la flamme il n'y a pas de propagation ce qu'on a fait en termes de test feu c'est extrême on a pris un chalumeau on a mis 800 degrés de flamme directement sur le produit on retire le chalumeau et on voit que le feu s'éteint donc dès que la flamme n'est plus là voilà il n'y a rien qui se passe mais encore une fois c'est un cas extrême les origines des incendies sont d'origine électrique petites étincelles et c'est donc voilà on tient largement la norme les maisons en carton sont aujourd'hui dotés d'une garantie décennale et les assurances acceptent désormais de les assurer sans surprime hubert les espèrent en vendre 80 l'année prochaine mais aux pays bas un autre inventeur va beaucoup plus loin dans l'innovation cet architecte a conçu la wickle house littéralement la maisonnette en papier elle fait déjà un carton c'est la maison que nous avons construite pour nos clients pour leur montrer à quoi ça peut ressembler il y à la cuisine avec un petit réfrigérateur que les gens aiment bien d'ailleurs là derrière nous avons la chambre à coucher mais si les gens le souhaitent ça peut être aussi un bureau ici ce sont les toilettes et la douche nos clients peuvent voir qu'il y a une vraie salle de bain c'est important pour les gens de visiter car ils vont dépenser beaucoup d'argent et on n'achète pas une maison tous les jours la wickle house est constituée de modules d'un mètre vingt de large et peut donc s'allonger presque indéfiniment quand la famille s'agrandit par exemple cette maquette c'est exactement la maison dans laquelle nous nous trouvons voici l'arrière pour fabriquer en série ces modules l'inventeur a désormais une usine et une équipe d'ingénieurs salut brian salut ça va très bien oui ça va très bien c'est la première couche c'est la première couche c'est le premier tour et celle là c'est pour londres oui c'est ça elle part à londres pour chaque module cette machine enroule 300 mètres de carton recyclé autour d'une structure en forme de maison 24 couches au total pour plus de solidité le carton est tendu au maximum est fixé avec de la colle écologique vous savez il ya beaucoup de gens qui ont essayé de faire des maisons en carton mais peu ont réussi pour nous c'était aussi un challenge nous ne sommes pas les premiers à faire une maison en carton mais nous sommes les premiers à les construire en série et syrie chaque module est vendu entre trois et quatre mille euros pièce auquel il faut rajouter le prix des cloisons de l'électricité de la plomberie en quelques mois l'entreprise a vendu plus d'une dizaine de ces drôles de bâtisses comme résidence secondaire studios de musique ou encore comme salle de classe à chaque fois la construction est facile et très rapide ce matin une auberge de jeunesse près de rotterdam cinq modules soit 44 mètres carrés pour environ 50 mille euros tout compris ces tiges en acier permettent de joindre les éléments ça se connecte comme ça c'est simple et c'est à l'intérieur de la structure donc c'est au sec et en sécurité et puis si dans trois ans par exemple vous voulez déplacer la maison vous n'avez qu'à dévisser les dix tiges et hop 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 la maison se détache donc je pense que c'est un système efficace et intelligent contrairement aux maisons françaises les câbles électriques sont intégrés dans la structure pour l'étanchéité la maison est recouverte du tissu de nos vêtements de pluie du cortex puis de bois naturel par souci esthétique en deux jours cette maisonnette est habitable si un jour nous enlevons le cortex et les tiges nous pourrons abandonner cette maison à la nature c'est notre responsabilité de constructeur et même en tant qu'être humain de penser à l'après parce qu'il y aura une autre vie après nous après moi si j'avais fait cette maison en plastique elle pourrait aussi tenir 50 ans mais après la maison finirait dans la nature ou au fond de l'océan alors que si vous laissez cette maison derrière vous elle va se transformer en champignons en terre ou en arbres fait de déchets et biodégradables cette maisonnette écologique fait toutefois preuve d'une grande résistance aux intempéries sa durée de vie serait d'une centaine d'années